Salut à toutes et à tous, c'est Tamer d'HistoireGames. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Modons l'Histoire avec un mode pour ne pas changer sur Arma 3 qui se nomme Libération. Donc vous aurez toutes les infos comme d'habitude dans la description avec le lien qui vous renvoie vers le workshop, vu que c'est sur Arma 3, c'est lié à Steam, tout ça. Et ce mode, je le trouve pour faire simple, stratosphérique. Tout simplement. Par rapport à ceux que je vous avais présentés précédemment sur la guerre du Vietnam, c'est assez simple, des petites missions un peu aléatoires qui popaient sur la carte, mais vous deviez les faire. Ici c'est un autre monde. Déjà vous avez à l'écran la carte qui est assez gigantesque. Vous voyez pas mal de points bleus, enfin vous avez vu pas mal de points bleus et de points rouges. Pour faire simple, les bleus c'est les Allemands, les rouges c'est les Russes. Pour changer, je me suis dit je vais prendre les Allemands, parce que les Russes on sait c'est les vainqueurs, blablabla. Je me suis dit pour changer, prenons les Allemands. Le but est très simple, vous commencez avec une toute petite base. Là vous avez vu tout à l'heure plein de villages qui étaient en bleu, donc c'était des villages que j'avais conquis. Donc là vous commencez à choper le concept. L'idée en gros c'est de la conquête. Il y a énormément de villages, trois grosses villes et vous devez conquérir le tout. Alors parfois il y a des aérodromes aussi à conquérir, tout à tout. Donc voilà, là je vous ai posé les bases. En gros c'est de la conquête, ni plus ni moins. Mais sur du Arma 3, ce qui vous donne une ambiance juste galactique. Parce que je marche avec plusieurs modes, alors pour les uniformes etc. Mais bon comme je vous dis, tout ça sera dans la vidéo. Vous aurez toutes les infos, ce sera hyper facile à télécharger. Par exemple si vous avez envie d'y jouer. Pour faire simple, on se retrouve avec des ressources à capturer. Donc on a des munitions, chose normale, du carburant, du main power. Et un nombre d'effectifs, enfin un effectif limité. C'est à dire que plus vous allez capturer le village, plus vous allez débloquer le maximum de toutes vos ressources. C'est à dire qu'au début vous pouvez par exemple n'avoir que 20 ou 30 mecs. Et puis plus vous allez conquérir des villages etc. Et plus vous allez avoir à la fin, vous pouvez avoir quasiment simultané 90 mecs, 100 mecs, 120 mecs. Et les ressources à peu près pareil. Donc déjà, on commence à saisir le concept, un peu de la stratégie. Dans le cas où un peu à la Company of Heroes. Où on doit choper des points stratégiques tout simplement. Où on les occupe, on les garde surtout. Et puis après on attaque l'ennemi quoi. Et bien alors là c'est pareil. Vous êtes, alors vous pouvez jouer en local. Là je joue actuellement en local sur un serveur juste avec moi-même et des IA. Avec moi-même, super. Et où vous pouvez jouer avec des collègues. Où vous pouvez être avec une vingtaine ou une trentaine à jouer ensemble. Et il y a une hiérarchie. C'est-à-dire que vous pouvez être soit troufion, soit vous pouvez être colonel. Dans mon cas, vu que je suis tout seul, je me suis mis colonel pour avoir des mecs que je peux commander tout simplement. Et en tant que colonel par exemple, cette fonctionnalité me permet, en fonction de mes ressources, de recruter tout un tas de soldats, tout un tas de véhicules, qu'ils soient aériens, statiques ou motorisés. Et je peux aussi recruter un certain nombre d'unités, soit des escouades. Donc c'est un ensemble, enfin c'est des compagnies en gros. Ou au mec par mec. Enfin c'est-à-dire, ce que j'entends au mec par mec, c'est je prends un fusilé, enfin je constitue moi-même ma propre escouade. Et chaque escouade que vous constituez, vous pouvez en faire une escouade indépendante de la vôtre. C'est-à-dire qui est commandée par une autre IA. Mais au cas de cas, vous donnez des ordres à l'officier ou au sous-officier de cette escouade en question. Donc déjà, il y a un côté assez, voilà, il y a un côté hiérarchique on va dire. Mais vous pouvez, il y a un jeu de commande. Et pour ceux qui connaissent Arma 3, il y a eu longtemps une extension qui s'appelait Zeus. C'est-à-dire qu'en gros, pour les parties multijoueurs, alors là je pars par exemple juste pour Arma 3 de base. Il y a toujours même cette possibilité qu'il y en a un qui s'appelle Zeus. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme un spectateur, sauf qu'il a la possibilité de rajouter par exemple des effets, des explosions, des ennemis, etc. Pendant que d'autres joueurs jouent. Ce qui permet en fait d'augmenter, pas le réalisme, mais par exemple pour ceux qui font des lives, de Twitch, etc. Quand vous avez un groupe d'amis qui joue et qu'en même temps, sans que les spectateurs le sachent, les auditeurs le voient, il y a quelqu'un qui fait le Zeus et qui, on va dire, complexifie un peu l'émission. Et par cette interface de Zeus, c'est de cette manière que vous allez commander, sans pouvoir vous rajouter des unités, etc. Mais en fait, vous allez avoir une vue aérienne, vous pourrez choisir vos unités que vous avez recrutées au préalable, qui vous ont coûté un certain prix en fonction de vos ressources. Et puis après, vous leur donnez les différents autres que vous souhaitez. Et puis après, vous pouvez revenir à la vue première ou troisième personne, comme vous voyez à l'écran, pour combattre tout simplement les bolcheviques, notamment, par exemple. Et là où je trouve qu'il est juste atmosphérique, c'est que la carte, déjà, elle est gigantesque. Mais elle est gigantesque. Et puis vous avez malheureusement une centaine de villages à conquérir. Et puis on pourrait dire, c'est vrai qu'une IA, bon, c'est pas le truc le plus fute-fute qu'on ait inventé, quoi. C'est comme un truc qui s'appelle l'intelligence artificielle. Bon, enfin, ceci dit, l'intelligence artificielle, ça porte bien son nom. Mais pourtant, là où j'étais impressionné, c'est qu'il y a, loin d'être parfaite, évidemment, mais par rapport à toutes les missions et toutes les heures que j'ai pu faire sur Arama 3, celle-ci a cette fâcheuse, du coup, habitude à venir se planquer dans les bâtiments. Comme dans cette grande ville que vous voyez à l'écran, donc c'est un gros point stratégique, là, sur la carte, pour le coup. Mais vous allez retrouver, quand vous êtes dans les petits villages, la plupart des ennemis, des fois, ils font des patrouilles, ils se baladent tranquille ou bilou. Et de le côté, vous avez aussi des mecs qui sont embusqués dans les bâtiments. Eh bien, je peux vous dire qu'en tant que joueur, maintenant, bien chevronné d'Arama 3, eh bien, des fois, ça vous fait bizarre. Parce que là, il y a vraiment l'aspect de simulation. Vous allez prendre bâtiment par bâtiment et vous y allez un coup de grenade. On n'y va pas dans la dentelle. Vous demandez à vos gars qui ont les MG34 ou MG42 d'arroser tout ça vite fait, bien fait, parce que sinon, vous allez prendre des douilles sévères. Et ça, où c'est juste dingue, c'est que maintenant, on est dans un monde où tout va très vite. On voit beaucoup les jeux, par exemple, ça fait penser à Battlefield 1 avec la Première Guerre mondiale. Tout va très, très, très vite. Et ce qui est un peu paradoxe par rapport à l'époque en question, c'est vrai que ça allait vite, mais en même temps, il y avait une question de lenteur dans la manière de prendre ou d'avancer, tout simplement. Et là, ce jeu, c'est pareil. Alors, des fois, c'est un peu un simulateur de randonnée, des fois, Arma 3. Alors, autant des fois, vous allez prendre du temps à constituer vos troupes, à mettre en place des phobes que vous pouvez fortifier parce qu'elles seront attaquées, même des villages que vous avez capturés pourront être attaquées. Donc, vous pouvez fortifier ça à votre guise, même des plots, des barrailles, vous pouvez faire plein de trucs. Donc, il y a un aspect tranquillou bilou, je prépare mes forces, je vois comment je vais attaquer, etc. Et puis là, après, il y a le combat où tout s'accélère, où ça va à une vitesse agurissante. Des fois, il fait toujours des tirs dont vous ne savez pas d'où. Et puis en même temps, quand vous êtes dans des villages ou dans des grandes villes comme ça, parfois, il faut aller au bâtiment par bâtiment, balancer les grenades, etc. Et c'est là que j'aime, ce que j'adore dans ce mode, c'est qu'il y a deux temps de mesure. Il y a vraiment le temps tranquillou, on se pose. Et même l'espace de 5-10 minutes, d'un coup, tout va s'accélérer. Et ça va péter de partout, tout ça à cause de deux ou trois mecs, des fois, simplement. Mais voilà, là, on s'incorpore vraiment dans une simulation et c'est juste dingue. Et ce qui est encore un peu plus dingue, c'est que là, vous avez vu à l'écran, il y avait un mec couché devant moi. Vous avez dit, il ne la bat pas, c'est abruti. Tout simplement parce qu'il y a la présence de civils dans les villages et dans les grandes villes. Et que si vous tuez des villageois, ce n'est pas bon pour vous. Alors bon, après, je ne suis pas de la SS. Donc, techniquement, même si la Wehrmacht a fait des saloperies, on va dire qu'il y a un côté assez sympa qu'il faut éviter de déglinguer des civils. Parce que vous pouvez demander plein de choses. Par exemple, vous pouvez avoir des bombardiers, des chars, de l'artillerie. Donc, quand vous allez faire des tirs de barrage, je le suppose, parce que des fois, pour avancer, vous n'avez pas trop de solution, il faut prendre en compte aussi l'aspect des villageois. Et la pénalité qui va suivre, si vous abattez des villageois, tout simplement, c'est qu'il y a une ressource qui est très importante, c'est les munitions que vous trouvez en faisant des petites missions secondaires. Parce qu'il y a la possibilité d'avoir des missions secondaires. Et quand vous les réussissez, vous gagnez des munitions qui vous permettent après, surtout de recruter des chars. Donc, pour ça, cette ressource est très importante. Mais si vous tuez des civils, ça va vous amputer un certain nombre de ces ressources. Donc, il faut être en même temps prudent. Enfin, il faut la jouer, on va dire, réglo, dans les règles de la guerre, si je peux dire ça comme ça. Même si on a des divisions SS, mais bon, ça, après, l'IA ne fait pas la différence. Et là où, ce que j'adore encore plus, c'est qu'il y a un petit côté GTA. En fait, plus vous allez prendre des villages, et plus vous allez avoir une sorte de niveau de recherche. En fait, si vous voyez, quand je leur respawn, c'est la part à droite de l'écran. En fait, vous avez bien remarqué, vous avez toutes les ressources, en fait, sur la droite. Et vous avez un point d'interrogation, non, vous avez un pourcentage. Ce pourcentage qui s'échelonne jusqu'à 100, en fait, montre votre degré de dangerosité au vu des Russes. Plus il sera élevé, plus vous allez bouger, plus vous savez que... Enfin, ça n'a aucun sens ce que je suis en train de dire, mais en gros, ils vont vous envoyer, comme dans GTA, c'est comme si vous aviez 5 étoiles, ils vont vous envoyer des chars, et puis je vous raconte que quand vous avez 80%, ce qu'ils vous envoient, les Russes, ce n'est pas de la merde. Et là où c'est hyper intéressant, c'est que ça ne reste pas comme dans beaucoup de missions qu'on peut trouver sur le workshop. C'est des trucs très simples, des fois, quand vous avez ce genre de niveau de recherche. Ah non, mais les mecs, ils vous balancent carrément de l'aviation. Et là, c'est des avions, mais qui tirent ? Mais vraiment, j'étais un peu choqué de voir ça dans Arma 3, parce que des fois, c'est assez complexe, que tout marche bien ensemble, etc. Surtout quand c'est géré par l'IA. Ah mais alors, eux, ils ne vous font pas de cadeaux. Et c'est là que c'est super, c'est-à-dire que ce n'est pas genre juste une petite mission que vous allez faire, vous allez vraiment commencer une partie qui va durer des heures, et à chaque fois, il faudra diminuer votre indice de recherche. Alors, vous pouvez le laisser au plus haut, mais à vos risques et périls, parce que quand vous allez vouloir attaquer des villes comme ça, quand vous allez recevoir des renforts de chars, croyez-moi, vous allez faire la tronche. Mais très vite fait. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'en plus de cet indice de recherche, il y a moyen de le faire baisser. Et pour le faire baisser, vous pouvez capturer des troupes russes. Et oui, dans le combat, comme vous avez vu, il y a une barre de progression dans chaque ville ou village que vous attaquez. Et en gros, il faut qu'il soit entièrement bleu ou rouge, selon le camp dans lequel vous êtes. Et une fois qu'il est entièrement bleu ou rouge, c'est-à-dire que vous l'avez conquis. Et il se peut que des fois, il y ait des prisonniers. Donc tout simplement, ces derniers, ils se rendent. Vous avez la possibilité de les capturer. Il faut que vous les ramenez à la base la plus proche ou à une phobe. Donc c'est une petite base d'avancée, en fait. Et en fait, vous allez les interroger. Donc ça, c'est de manière automatique. Mais en fait, ils vont vous donner des informations comme la présence d'une base avancée russe dans le coin, un convoi à piquer, donc, enfin, détruire plutôt. Du coup, en faisant ça, vous allez non seulement diminuer notre indice de recherche, mais vous allez aussi avoir la possibilité d'obtenir plus de ressources. Et donc, juste avec ça, et sur le jeu Arma 3, mais ce mode est juste stratosphérique. Voilà pour moi. Ça aura duré un peu plus de 10 minutes, mais j'espère que cette petite vidéo vous aura plu parce que ce jeu est juste énorme. Si vous pouvez l'avoir, enfin, avoir le jeu et le mode, je vous le dis, mais foncez, ce jeu est juste énorme. Mais alors, il l'est encore plus quand vous pouvez jouer avec vos potes. Il y en a un qui est un peu le colonel qui permet d'avoir toutes les ressources, et les autres qui sont à la tête des squads, etc. Mais c'est juste génial. Voilà, amis de Star Games, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, comme d'hab, le petit pouce bleu qui fait plaisir. Retrouvez-nous sur StarGames.com, vous y retrouverez toute l'actualité des jeux vidéo historiques et de l'histoire aussi. Sur ce, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ! Tu vois la bannière Star Games ? N'hésite pas à cliquer dessus pour t'abonner à la chaîne YouTube. Tu peux aussi nous retrouver sur StarGames.com ou bien sur Twitter et Facebook. N'hésite pas à activer la cloche pour se tenir au courant de nos dernières vidéos. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. A ciao !